Vous écoutez RYTHME, le réseau indépendant de Transmission Magique. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 23 de la radio indépendante de Transmission Magique. Avec nous ce soir, comme toujours, Aïlis, Elena, Purple Marie, Didi Gueule et moi-même Pruno. Au sommet de cet épisode 23, il y aura essentiellement la discussion sur nos scènes préférées et détestées du film 3, Harry Potter et le Président d'Escabon. Et d'autre part, le retour de la rubrique Étymologie et une nouvelle rubrique qui est une rubrique Potter Fiction. Vous découvrirez donc une Potter Fiction qui est un texte écrit par un fan autour du monde créé par J.K. Rowling. Et nous conclurons en musique. Avec comme invité dans la rubrique Potter Fiction, Mona. La faculté de magicologie. On continue sur notre série de discussions de nos scènes préférées et détestées dans le livre Harry Potter. Cette fois-ci, nous parlons du tome 3, Harry Potter et le Président d'Escabon. Et nous commençons par parler des scènes que nous avons préférées, qui nous voulent le plus toucher ou faire rire. Alors, moi c'est au début du tome, donc c'est le chapitre 3 en fait, avec le magicobus, donc la découverte de Tonton Stan alias Stan Air Ocad. Et aussi le magicobus, on connaissait déjà la voiture trafiquée de Mr. Weasley, la Ford Anglia. Et là, on a un nouveau moyen de transport, et puis voilà, il est chouette. Ouais, c'est surtout qu'il est violet, c'est pour ça qu'il est chouette. Ouais, non, tu dois surtout finir avec la gerbe à la fin, mais il a l'air cool quand même, quoi. Non, moi ce que j'adore, c'est que tu restes fidèle à Tonton Stan, malgré ce qu'il devient après. Oui, d'accord, dans le tome Stan, il finit très mal, mais c'est Tonton Stan quand même. Non, mais c'est vrai qu'il est quand même génial, Stan. Enfin, je sais pas, ce qu'il raconte, il est complètement débile, mais je sais pas, il a une façon de parler, où tout ce qu'il dit, il a un bon lieu de rire, c'est vrai. Genre, je crois que la première chose qu'il dit, c'est genre, pourquoi c'est tombé ? Un truc comme ça. Genre, enfin, il comprend rien à la vie, et c'est trop drôle. Genre, qu'est-ce que tu fais dans le film, quoi ? C'est la première question qu'il pose à Harry, quoi. Bah, je sais pas, je suis tombée, quoi. Qu'est-ce qu'il t'a pris ? Bah, je l'ai pas fait exprès, hein. Tu vois, le genre de question, complètement, voilà. Donc voilà, je l'aime bien, ce personnage. Même s'il tourne mal. Et ta sœur, Elena, j'ai le livre sous les yeux, c'est exactement les mots qu'il dit, hein. Oui, bah, j'ai... C'est exactement les quatre répliques. Parce que j'ai le livre sous les yeux, aussi. Ah oui, toi aussi, ah bon, d'accord. Bah, on enchaîne, c'est pas grave. Bon, on enchaîne avec Aïs. D'accord. Bah, moi, en fait, j'aime beaucoup le chapitre 4. Tout le chapitre 4. Déjà parce que Harry, il se retrouve un petit peu tout seul. Enfin, il est un peu comme un adulte à vivre avec ses horaires, comme il veut, dans Diagonale, donc dans Chemin de Traverse. Donc, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de shopping à faire. J'adore les descriptions. Après, il y a toute l'histoire avec le... Comment ça se dit ? L'éclair de feu ? Ouais, l'éclair de feu, ouais, le balai. Voilà, l'éclair de feu. Et donc, voilà, j'aime bien ça. Et donc, voilà, il va faire son shopping. Il va chercher le Monster Book of Monsters, là. Le livre pour agrives. Le livre des monstres. Voilà. Et ça, c'est assez terrible parce que il y a le vendeur qui est quasiment en larmes. Enfin, moi, ça m'a bien fait rigoler, en tout cas. Parce qu'il lui a demandé de... Parce qu'il doit chercher des bouquins. Je sais pas, il lui morde. Et puis l'histoire avec les livres invisibles. Enfin, tout ça, ça m'a bien fait marrer. Et puis, il y a aussi toute la... Mais dans le tome 1, c'est pas déjà le Chemin de Traverse que tu préférais ? Euh... Je sais plus. Il me semble... Non, je crois que c'était Purple qui avait dit ça. Il me semble que c'est ce que tu avais dit. C'est moi ? Non, je crois que c'était moi. Ah, pardon, désolé. Je crois que c'était moi. Non, c'était Alexandre. Bon, enfin, ouais. Désolé d'avoir interrompu en ce cas. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, voilà. Et puis, surtout, il y a la partie... Donc, bon, déjà, il y a les... Après, il y a les Weasley qui les rejoignent. Donc, c'est assez... C'est la Fiesta. Ils vont chercher Crookshanks. Pardon, pas tant rond. Et en fait, il y a toute la partie où, en fait, Harry surprend la conversation entre Mr. et Mrs. Weasley dans la cuisine. Et donc, il apprend un petit peu ce qui se passe avec Sirius. Qu'apparemment, il apprend lui. Enfin, on sait rien de lui. On sait pas qui est Sirius. On sait pas ce qui se passe. Et puis, en fait, on apprend que Harry est sa cible. Donc, ça te prend bien dès le début, quoi. T'as envie de lire la suite. Donc, moi, j'aime beaucoup ce chapitre. Parce que ça passe d'un petit peu le truc rigolo, détendu, sympa, découverte, au suspense d'un coup, quoi. Oui, en plus, il y a un mélange des deux. Parce que c'est en même temps qu'il apprend toute cette histoire. Il y a en même temps les blagues que Fred et George font aperçues. Oui, aperçues. Moi, je trouve à mourir de rire. Ou genre, il change son badge en lui mettant Roquin en chef. Et ils lui disent que c'est pour lui, qu'il y a des voitures qu'il va y aller chercher, etc. Donc, c'est vraiment genre, là, t'as une ligne qui est à mourir de rire. La ligne d'après, qui est vachement... Oui, c'est un gros mélange. C'est un gros mélange, mais je trouve que c'est bien vrai, quoi. Et puis, il parle aussi des détraqueurs. C'est la première fois qu'on en a parlé des détraqueurs, vraiment. Donc, enfin, c'est vraiment, il y a du Voldemort, il y a du Sirius, il y a des blagues, il y a du Fred et George. Il y a du Sinistros. Il y a du Sinistros aussi. Ah oui, c'est vrai. Avec le livre, c'est vraiment tout dans le chapitre, quoi. Il y a tout le livre qui est résumé dans ce chapitre, en fait. Donc, en fait, tu lis un chapitre, t'as pas besoin de lire le reste. Voilà, c'est pour ça que je l'aime bien, comme ça, quand je m'en souviens plus, je relis une chaîne. C'est le prochain marathon, ça. C'est un chapitre par livre et puis on enchaîne comme ça. Voilà. Voilà. Non, ça vous plaît pas ? Bon, d'accord. Si, si. Merci. Voilà. Apparemment, on jeûne avec moi. Moi, ce que je préfère, c'est la carte du maraudeur. Donc, déjà, j'adore le moment où Fred et George l'offrent à Harry. Mais, je sais pas, je trouve que c'est une invention qui est absolument génialissime, cette idée d'avoir, donc, d'une part, que tu puisses savoir absolument tout ce qui se passe dans le château, mais surtout, côté cette carte qui est vraiment vivante, et notamment le moment où les quatre maraudeurs répondent à ces Bruce Rock qui essayent de dévoiler leurs secrets. Je sais pas, moi, je trouve que leurs répliques sont absolument génialissimes. Genre, nous prions le professeur Rock de bien vouloir enlever son écraseux, etc. Ah non, mais, moi, je suis d'accord. Enfin, c'est une de mes inventions préférées aussi de Rowling, la carte du maraudeur. Puis, j'aime bien parce qu'au début, en fait, elle nous les présente un peu comme des rigolos, mais on sait pas qui c'est, quoi. Et on se dit, tiens, c'est des frères Fred et George. D'une autre époque. Et c'est assez rigolo. Et puis après, quand on comprend qui c'est, on l'a trop bien. En plus, c'est le père de Harry. C'est génial. C'est la présentation qui est sympa, surtout. Mais je crois que d'une façon générale, en fait, d'une façon générale, ce que les gens aiment beaucoup avec ce tome 3, c'est qu'il y a comme ça l'introduction des parents de Harry, enfin, du père de Harry, surtout, et des maraudeurs. Et c'est ce retour dans le passé qui est occasionnel, quand même. Même si on le sait pas, c'est un moment. De savoir comment c'était il y a 20 ans. De savoir. Même si. Ouais, bien sûr, mais c'est ce que tu découvres à la fin. D'ailleurs, juste petit clin d'œil à une forameuse de la Gazette qui se reconnaîtra et qui nous a fait une carte du maraudeur absolument divine. Ah ouais. Voilà, c'est tout. Non, c'est vrai, elle était bien. Ouais. T'as la sortie de la FNAC, là, pour le tome 7 en français. Ouais, tout à fait. Non, non, Sarah, c'est une des meilleures inventions qui est hyper drôle, hyper originale et qui est en plus super utile, quoi. Et ce qui est génial, en plus, c'est que c'est utilisé, enfin, c'est utilisé en permanence, après tous les tomes, donc d'une part pour aider Harry, mais d'une autre part pour vraiment aider les méchants au moment où c'est utile, par exemple, dans le tome 4, pour tuer Parti Coupon Seigneur, ce genre de choses. Après, on la retrouve dans tous les tomes, en fait, parce qu'elle apparaît aussi dans le tome 5, 6 et 7, il me semble. Oui, elle est là de façon répétée. C'est quand même absolument essentiel comme invention. Et je ne sais pas, ça montre aussi bien le point qu'elle cherche absolument à mettre en avant tout le temps, c'est que, voilà, c'est à double tranchant, quoi. C'est vachement utile pour toi, mais c'est vachement utile pour ton ennemi. Et du coup, est-ce que c'est vraiment un objet qu'il faut avoir ? Oui, mais ça montre bien que... On ne les a pas connus, mais on se rend compte quand même que c'était des gens super drôles, super malins. C'est aussi ça, je pense, le but, quoi. Voilà, intelligent, drôle. Et puis, c'est pas de voir magie, quand même. Oui, aussi, voilà. Et puis, ils connaissaient super bien le château. En tout cas, les maraudeurs, les animagus, ils sont quand même... C'est pour ça que, en fait, les fans voudraient absolument une prequel, ou un prequel, je ne sais pas comment on dit, en fait, que Rowling nous écrive ce qui se passait à l'époque des maraudeurs. On sait qu'elle ne le fera pas, mais c'est cette époque-là qui serait hyper intéressant à voir. C'est vrai. Elle ne le fera pas dans le livre écossais, elle avait dit qu'elle ferait... Elle avait dit qu'elle ne le ferait pas parce que... Oui, elle ne le ferait pas, pourquoi ? Pas tout le monde en même temps. Elle en parlera sans doute un peu dans le livre écossais, mais elle ne veut pas écrire un livre entier là-dessus, parce que sinon, elle dit qu'elle a déjà donné tout le contenu, et que du coup, elle n'aurait rien d'autre à rajouter, quoi. Ouais, enfin, en se creusant un peu, elle peut arrêter de belles histoires, là. Tout le contenu, moi, j'aimerais bien en savoir plus sur les frasques de Sirius et James, quand même, hein. Oui, mais est-ce qu'il y a de quoi faire une histoire avec un... C'est sûr. Est-ce qu'il y a de quoi faire une histoire avec un début, une fin ? C'est pas sûr non plus. Ça peut s'expliquer comme... Oui, non, mais bien sûr. Comme point de vue. Voilà. Alors, mon passage préféré, puisque j'enchaîne et c'est à mon tour, mon passage préféré, c'est lorsque Harry et Hermione retournent dans le temps, avec le retour dans le temps, comme on fait exprès, pour sauver Buck et sauver tout le reste. Et donc, notamment, la confrontation avec les citrouilles quand il s'auto-lance des... des cailloux dans la tête. Voilà. Enfin, premier passage, il lance... Bref, tout le monde a compris. Et toute cette période-là, de par les implications, mais toujours, oui, l'utilisation qui est faite du thème du voyage dans le temps, qui est indépensif de la fantaisie, un peu, mais... Mais le coup des cailloux dans la tête, c'est juste dans le film, non ? C'est pas seulement dans le film ? Non, non, il y a dans le livre aussi... Ouais, ça, c'est juste dans le film, mais... Oui, mais il y a dans le livre aussi... Il y a plein de trucs dans le livre où t'as quand même ce parallèle, quoi. Oui, d'accord, mais... Enfin, tu cites à les cailloux, alors... Oui, bon, pas les cailloux, d'accord. Je suis à l'étranger, j'ai pas mes bouquins sous la main, donc c'est plus difficile de relire le livre. Attends, je cherche, je cherche, Rame. Mais moi, quand même, enfin, cette histoire de voyage dans le temps, justement, j'ai trouvé que... C'est différent des voyages dans le temps que l'on est habituel. J'ai le droit de le dire, je crois. T'as un peu le sentiment que... D'une certaine façon, c'est déterministe, en fait. Que, genre, ce qu'ils doivent faire ensuite a à moitié été écrits quand ça s'est déjà passé, et qu'ils ont pas tellement le choix de ce qu'ils vont faire, ça m'a un peu étonné, parce que ça va un peu à l'encontre de la philosophie, comme quoi ce sont nos choix qui comptent, etc. Ah oui, oui, c'est sûr qu'elle est... Il y a un paradoxe temporel, c'est que si jamais ils s'auto-avertissent pas, alors pas avec des cailloux, avec autre chose, mais enfin, la situation a été transformée, mais elle existe dans le livre, s'ils s'auto-avertissent pas, et ben... Et ben, ils font pas ça, mais s'ils le font pas... Enfin, c'est toujours l'histoire du serpent qui se mord la queue, et voilà. C'est vrai que, en fait, dès le premier passage du temps, et ben, Harry voit le patronus qu'il va faire au deuxième passage du temps, et ça, normalement, dans un... Enfin, dans un voyage dans le temps, ça devrait pas se produire. Sachant qu'il est capable, après, de faire son patronus... Non, c'est comme ça que ça se passe chez J.K. Rowling. Ouais, ça se passe comme ça chez Rowling, mais... Enfin, moi, c'est pas ce que je trouve le plus logique. Ben, c'est une façon... C'est une façon qui marche très bien, quand même. Ah oui, oui, mais je suis d'accord. Ça passe très bien. Il n'y a pas d'univers parallèle, tu revis la même chose une deuxième fois. C'est juste que ça veut dire que la deuxième fois, tu n'as pas le choix de ce que tu fais. Tu es obligé de lancer le patronus, parce que c'est comme ça que ça va se passer, et donc, c'est comme ça que ça s'est déjà passé. Donc là, pour le coup, tu n'as plus le choix. Et comme tu dis, c'est déterministe. C'est vraiment un univers... Genre, tu as un destin, et de toute manière, ça doit se passer comme ça. Donc, c'est vrai que tu n'as pas le choix. Ah ouais. Et bon, alors, quitte à, quand même, je vais le dire, quitte à choisir entre un retourneur de temps et une DeLorean, vous choisissez quoi ? Et une quoi ? Une DeLorean ? Retour vers le futur ! C'est une voiture, comme dans Retour vers le futur ! Il y a Nostalgie qui fait un concours pour gagner la DeLorean. J'ai vu ça. Bon, alors, Nostalgie.fr, c'est ça ? Un truc... Ouais, un truc dans le genre, ouais. Je prendrais quand même le retourneur de temps, moi. Ça tient dans la poche, alors que la DeLorean, voilà, quoi. C'est plus pratique, c'est vrai. C'est pas passé les 88 miles à l'heure et tout, c'est plus pratique, quand même. Attends, ça dépend de la DeLorean de quel épisode. Parce que la voiture qui vole et avec... Tu l'as rempli avec des poulures de bananes, là, je révise mon jugement. Et à la fin, il a carrément un train dans le retourneur de temps. Ah oui, il fait un train aussi qui voyage dans le temps. Bref. Ouais, mais le train, après, il part dans du Gnic, donc c'est terrible. Le grand n'importe quoi, pardon. Donc, c'est à moi d'enchaîner ? Oui. Donc, pour ma scène préférée, donc moi, évidemment... Oui, c'est à toi d'enchaîner. Donc moi, évidemment, c'est bête parce que c'est pareil que dans le film, en fait, mais c'est toujours la scène de la cabane hurlante. Pourquoi ? C'est parce que, déjà, pourquoi je l'ai aimée dans le film ? C'est parce que je l'adorais dans le livre et le film m'a pas déçu. Et elle est géniale, cette scène. Déjà, en fait, pour moi, ça symbolise tout ce que j'aime dans Harry Potter. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où tu vois un truc genre le rat, il est emmené par le chien. Là-dessus, il y a Ron qui est emmené avec et tout. Et là, à ce moment-là, tu ne peux plus t'arrêter. Il est 2h du matin, tu ne peux plus t'arrêter, t'es obligé de finir le film. Le livre. T'es obligé de le finir ! Je veux dire, quand tu sais... Eh oui ! Faut ça, tiens. Vas-y. Non. Vas-y, finis. Mais en fait, et puis ensuite, t'apprends qu'évidemment, c'est pas Sirius, le méchant et tout. On s'en doutait que c'était pas un méchant, mais bon, quand même, tu te dis, oh, le pauvre, il a passé 12 ans à Azkaban et tout. Elle est trop bien, cette scène. Elle est trop bien. Non, et puis c'est vrai, on a toute l'explication aussi de la jeunesse des marauders. On comprend un peu mieux le lien qu'il y a entre eux. Oui, c'est vrai que ça, c'est sympa aussi. On découvre que c'est des animagus, c'est compagnie. et Lupin est un loup-garou, attention. Et voilà, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend à la fin de ce livre. Moi aussi, je l'aime. C'est un peu comme à la fin de chaque livre, en fait. Ouais, mais celui-là, enfin, non, parce que Sirius, c'est un de mes personnages préférés aussi. Enfin, c'est vraiment impressionnant d'apprendre. Et là, encore une fois, t'en apprends plein sur leur jeunesse. Tu te dis, oh, c'était son père et tout. Surtout que cette fois, c'est trop bien. Surtout que cette fois, c'est pas Dumbledore qui donne l'explication finale. Là, c'est vraiment... Là, il est out. Il est même pas au courant, quoi. Donc là, c'est vraiment les maraudeurs et tout. Puis c'est bien. Ouais, tout à fait d'accord. Il est vraiment... C'est vraiment bien. Et c'est... Bah voilà. Tu restes accrochés là jusqu'à la fin. C'est trop fort. Bref. J'adore cette scène. On le descend maintenant ? Ouais, mais ça va être difficile parce qu'il n'y a pas grand-chose, non ? Ouais. Alors, en fait, avant... Ah bah moi, justement, je voulais dire que avant qu'on commence à donner chacun les scènes qu'on détestait et tout ça, je me souviens que genre après la sortie du tome 4 ou même après la sortie du tome 5, donc au bout de 5 tomes, on demandait aux gens quel est votre tome préféré et genre 80% des gens disaient le tome 3 comme tome préféré. et moi, ça n'a jamais été mon cas et ça a longtemps été le même tome que j'aimais le moins parce que je trouve que autant, quand tu lis pour la première fois que c'est vraiment bien, genre t'es vachement surpris par la fin et tout, par contre, une fois que tu connais la fin, une fois que tu sais que ce jeu black est gentil et que c'est comptoir le méchant, quand tu lis pour la troisième fois, je trouve qu'il y a beaucoup moins à découvrir que dans d'autres films de Harry Potter. Donc je trouve que la première lecture est meilleure mais que les lectures suivantes sont... je ne sais pas si elle les a écrits pour les rediscer. Il y a moins de... Ah ouais, je n'avais pas vu tel détail la dernière fois, etc. Peut-être qu'elle ne les a pas écrits pour ça mais le fait est que quand tu relis le tome 1 ou le tome 6, à chaque fois que tu relis, tu découvres un nouveau truc. Ouais, enfin pas au bout de 40. Ce qui fait que ça c'est quelque chose que... pas au bout de 40 mais je pense que il y a beaucoup de livres qui se font lire au moins trois fois. Et là, quand tu connais la fin, la deuxième fois, c'est intéressant parce que tu vois comment est-ce que tu aurais pu donner la fin même si en fait c'est absolument impossible. Et la troisième fois, tu sais tout. Ouais, enfin. Mais donc voilà, ça fait que je suis moins fan du tome 3 que d'autres tomes par exemple et je fais partie de très peu de gens qui préfèrent le tome 2 au tome 3. Face à toi, histoire de défendre les 80% dont je fais partie, mais comme tu dis jusqu'au tome 5 on va dire. Jusqu'à la sortie du tome 5 on va dire. Ouais, parce qu'après la suite est français. c'est le 7. Bon, on aura cette discussion un autre jour, je pense, mais c'est vrai qu'on se souvient de cette première lecture et c'est pour ça que j'aime tant la fin. On se souvient de cette première lecture qui est absolument génialissime et à la limite, oui, notre préoccupation c'est peut-être pas les relectures qu'il y a derrière mais c'est la première fois la surprise et tout le contenu. Vraiment, le contenu de ces révélations à la fin. c'est juste pour dire que d'une façon générale c'était quelque chose que je me disais sur le livre en entier mais j'ai quand même une scène spécifique que là pour le coup franchement je n'aime pas. Moi je n'ai pas eu de mal à la trouver c'est au début le personnage de la Tante Marge parce que déjà de base on a des Dursley qui sont un peu caricaturaux enfin bon ça passe encore par contre la Tante Marge c'est un personnage c'est genre la caricature absolue c'est tout ce que tu peux détester le truc le pire possible et je ne trouve pas que ce soit un personnage très intéressant et il n'apporte même pas tant que ça à l'histoire je veux dire il sert uniquement à envoyer Harry dans le Magicobus et ensuite qu'il soit au chemin de traverse oui enfin ça sert aussi à montrer que Harry mais ce serait facile de l'envoyer là-bas d'une autre façon Harry en a marre il s'oppose et voilà quoi il se laisse que Harry s'énerve non mais il ne se laisse plus faire il s'est toujours laissé faire par Lettersley et ce coup-ci il en a marre il se rebelle complètement et ça c'est quand même intéressant pour la suite parce que c'est le début de la forme du petit Harry gentil ouais mais je sais ils auraient pu faire je pense que la Tante Marge aurait pu être un personnage un tout petit peu plus subtil oui c'est sûr mais Lettersley c'est jamais ça légèrement moins haïssable ou au moins au moins pour tu vois par exemple Petunia tu la détestes mais au final au bout de cet homme tu sais pourquoi elle est comme ça même Donley c'est assez clair pourquoi elle est comme ça c'est un enfant gâté etc du coup elle est détestable alors que la Tante Marge t'as aucune explication de pourquoi c'est ce personnage qui est totalement nu parce que c'est la sœur de Vernon non mais elle est sûrement pas assez creusée pour qu'on sache voilà c'est dans les gènes comme elle dit comme les chiens comme les chiens mais c'est surtout que enfin il y a toujours des personnages ignobles comme ça là dans le 3 c'est Tante Marge puis deux tomes plus tard ça sera Dolores Ombrage c'est pareil c'est des personnages qu'on déteste bon bah voilà ouais mais justement justement c'est quelque chose que moi Dolores Ombrage j'aurais adoré savoir pourquoi elle est comme ça et Dolores Ombrage déjà elle est un peu plus creusée et du coup t'en sais un peu plus tu sais que c'est parce qu'elle veut absolument bien affoche qu'elle croit que les règles c'est ce qu'il y a de mieux au monde etc donc t'as une vague idée de pourquoi elle est comme ça pourquoi elle est méchante alors que en plus elle réapparaît plus tard elle réapparaît dans le tome 7 aussi donc elle a quand même un rôle alors que Marge c'est vraiment juste là dans ce passage et puis tu la revois plus jamais enfin bon c'est un rôle secondaire c'est pas de sa faute non plus quoi mais je suis d'accord avec toi ça reste un de mes passages que j'aime pas non plus parce que je l'aime pas elle est odieuse ouais ok qui ensuite oui ensuite c'est à moi et d'ailleurs pourquoi tu t'es dit des gueules c'est des digules je suis en train de de percuter ah mais c'est des digules ouais enfin bref passons je suis désolé passons mais je ne t'en veux pas rassure-toi bref non ce que j'aime pas du tout c'est c'est Weasley qui fait le père Weasley qui fait les confidences à Harry sur le ton du secret c'est oui tu sais Cyrus Black vient te chercher pour te tuer ah bon mais on a peur que tu viennes le tuer toi mais pourquoi j'irais le tuer ah bah parce que c'est comme ça il a tué tes parents c'est vrai que c'est vraiment con dit comme ça et genre on ne veut pas te le dire parce que de toute façon il y a quelque chose que tu le découvres par toi-même c'est bien connu c'est pas comme si il était entouré dans ce sorcier qui le savent non non pas du tout il n'y a aucun moyen que personne ne lui dise d'ailleurs personne n'aurait jamais le dit d'ailleurs il n'est absolument pas lié à toute l'histoire d'ailleurs pourquoi on lui en parlerait non non donc on ne lui raconte pas comme ça il n'ira pas se précipiter dans les bras du forcené qui a envie de le tuer même il s'en sait être dangereux bref c'est vraiment un peu infantilisant demeurer voilà et genre ça met du suspense arrive-t-il se précipiter dans les bras de Cerise qui veut le tuer tana ensuite voilà mais raconter comme tu le fais c'est vrai que ça a l'air vraiment débile en plus c'est vrai mais c'est vrai que ce passage est un peu bizarre quand même donc voilà j'aime pas je ne vais pas juste je voulais juste dire c'est un peu pareil dans le tome 5 avec la prophétie non surtout il ne faut pas dire à Harry qu'il y a une prophétie parce que sinon il va vouloir l'entendre il va aller la chercher alors on préfère attendre que Voldemort l'attire là-bas pour que enfin voilà c'est un peu le même principe je trouve ouais c'est pareil que Dumbledore pendant 6 toms quoi surtout ne rien dire à Harry surtout oui voilà c'est pareil d'accord ensuite mais à la limite le coup de Dumbledore qui dit rien à Harry du point de vue de la construction de l'histoire ça passe parce que tu vois c'est un intérêt que le lecteur le découvre tard alors que là il n'a rien à dire à Harry certes mais il le découvre dans deux chapitres donc tu aurais pu simplement laisser les personnages ne pas en parler et puis tu les découvres et voilà oui si ça te fait un petit suspect deux chapitres c'est bien désolé oui si c'est bien voilà quand même ouais j'avais quelque chose à dire donc moi c'est un petit peu après donc c'est quand ils arrivent à Poudlard et c'est vrai que les cours de Trolonnais à la base enfin non c'est en fait c'est au fur et à mesure des relectures il m'ennuie tout simplement je me sens mais ouais mais en plus je me sens en fait de plus en plus proche d'Hermione c'est à dire tout ça c'est du flanc et ça m'ennuie mais à un point et enfin franchement tu vois au fur et à mesure des relectures c'est comme si j'avais assisté à tous les cours de Trolonnais et que j'ai qu'une envie c'est de me casser comme Hermione le fait à la fin c'est ouais c'est bon allez je claque la porte et je m'en vais quoi alors que dans le film c'est vrai que étant donné que c'est Matt Thompson ça passe vachement mieux parce qu'elle j'aime bien bon voilà mais moi je les trouve à mourir de rire ces scènes oui la première fois mais à force des scènes avec Trolonnais ou genre Trolonnais qui fait ah non à chaque fois genre le coup de oui j'ai vu dans ma boule de cristal que l'examen porterait sur tel truc et Hermione qui la casse juste derrière et tout alors certes c'est une propre ou non nulle mais moi je trouve que c'est décrit d'une façon qui est très drôle je pense que J.K.Rolick c'est bien la musée ah oui non mais je suis d'accord et la première fois que j'ai lu mais c'est vrai qu'on se tape aussi des cours l'année d'après quoi tu vois et non non je te dis c'est comme Hermione j'ai l'impression à force de les relire d'avoir assisté à tous ces cours pendant un semestre et c'est plus possible mais ouais mais il y a quand même des bons passages quand même dans ces cours quoi c'est là où il y a le plus de blagues et tout aussi où je sais pas il n'y a pas Ron qui sort à l'avant de ouais je veux voir ta lune ou un truc dans ce genre ou euh mais ouais non puis le lapin de la vente qui crève mais on s'en fout de son lapin quoi oh la la non ouais non non à la limite le seul cours intéressant c'est quand elle fait la ah ouais ça pour le coup le lapin de la vente c'est vrai ouais non le seul truc intéressant c'est quand elle fait la prophétie à la fin du livre là c'est sûr que dans l'histoire c'est un intérêt quoi mais sinon voilà quoi ok ensuite Alice ? oh bah moi c'est un peu comme dans tous les tomes en fait je vais pas faire original j'aime pas les passages avec Hagrid le pauvre Hagrid mais j'aime le truc c'est qu'en plus j'aime bien le personnage mais les passages où il est enfin c'est longuet toujours avec lui quoi c'est enfin là les histoires avec Buck ça ressemble un peu aux histoires avec Group pour moi quoi ça dure trois heures ça sert à rien je veux dire groupe ils auraient pu le condamner à mort en deux secondes pas besoin de faire tout un truc autour sur quatre chapitres mais oui on s'en fout et puis alors Ron et Harry qui promettent d'aider Hagrid et qu'ils le font pas et du coup après ils y retournent et finalement il est quand même condamné et puis Malfoy il a mal au bras alors il joue pas au Kidditch et puis quand même il gagne quand même enfin on s'en fout quoi donc moi ça me saoule un peu quoi à chaque fois quand je relise ces chapitres là je suis là bon ça va passer pas de problème patience c'est juste un mauvais moment à passer ouais mais je trouve pas ça passionnant quoi mais à la limite c'est pas pire que le tome 5 parce que le tome 5 les passages avec groupe je les lis même plus quoi ceux là je les lis encore ils sont trop longs mais bon voilà ça me fait pas plus d'effet que ça quoi donc voilà bah moi c'est un peu moi c'est un peu dans le même genre sauf que c'est Ron et Hermione avec leur chat et leur rat quoi au bout d'un moment ça me gonfle un peu quoi ouais ton chat il a bouffé mon rat et patanron patati et croutard patata et regarde la trace de sang et voilà quoi ils commencent à me gonfler leurs animaux en fait tout ça c'est pour les amener à un amour plus grand qui dépassera toutes ces petites chamailleries ouais mais bon c'est long voilà quoi en fait c'est la partie histoire d'adolescent au milieu de de quelque chose de beaucoup plus important et t'en as absolument rien à faire de leurs petites chamailleries ouais mais bon on les retrouve à un peu chaque chapitre quoi leurs chamailleries donc au bout d'un moment c'est un peu bon ouais mais c'est important l'histoire du chat et du rat quand même ça explique pas mal de choses avec Krukshang et Krukshang ah oui non c'est important on se croirait dans la fontaine c'est vrai que c'est chiant c'est juste qu'on en a enfin la 4 je sais pas la 12ème fois où Ron en gaule avec tout ça on a compris quoi c'est bon là je suis la grappe quoi ça fait vraiment en fait ça fait gamin de 13 ans qui a besoin de grandir ah ouais mais c'est un peu ça je suis sûr qu'un gamin de 13 ans ferait ça mais c'est relou voilà ok bon ben voilà on a fait le tour bon là c'était une autre scène qui avait été testée de Harry Potter je voulais juste rajouter un tout petit truc parce que tu vois la cabane hurlante c'était quand même vachement bien il fallait que je mette ça en scène préférée mais il faut quand même penser à toutes ces scènes de Quidditch avec Olivier Dubois ouais non et puis pas pour Olivier Dubois il y a surtout la finale cette fois du tournoi qui gagne enfin enfin tu vois là le Quidditch il est pas chiant parce qu'il gagne à la fin c'est trop bon ouais non puis on a perçu d'une première victoire qui ne sera pas la dernière et voilà bah oui on attend la grande victoire de la fin du 6 j'ai hâte j'allais voir le film 6 juste pour ça moi ça par contre je me la garde attends c'est pas chiant il fallait s'en douter ouais c'est clair attends le premier baiser Harry Ginny je suis désolé c'est pour moi bah voilà ça ce sera dans 3 épisodes on n'a pas le droit de réserver ses scènes préférées c'est non c'est dégueulasse de réserver comme ça c'est pas comme ça Bruno t'as pas le droit genre on va faire des spéculations sur les machins je prends une option moi je prends une option sur le tome 7 Ron Hermione alors je t'échange le baiser de Ginny contre la scène finale contre Voldemort vas-y non ça vaut pas bon on joue avec ou sans option là je vais avec bon le délire est en passé Harry Tio contre Grop on va arrêter c'était donc nous sommes préférés et les deux sous cachés de la RITM je t'échange Bac contre Grop on va s'arrêter là Vos Potter Fiction Vos Potter Fiction Vos Potter Fiction Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique Potter Fiction alors vous allez me dire de quoi on va parler dans cette rubrique et bien oui nous allons parler des Potter Fiction qui sont hébergés sur la gazette donc qui sont créés par des forumers pourquoi on a décidé de faire cette rubrique tout simplement parce qu'on voulait mettre un petit peu un coup de feu de projecteur sur certaines fics qu'on a beaucoup aimé et pour ça et bien vont intervenir avec nous des membres du community de lecture et oui vous les connaissez par exemple avec nous on a Mona bonjour bonjour Mona donc toi tu vas nous parler de quelle fics aujourd'hui je vais parler de la trilogie de Katsura et plus précisément la première donc Disparition Disparition alors Katsura vous la connaissez Katsura est une forumuse de la gazette elle est arrivée fin 2006 c'est une de tes compatriotes parce qu'elle habite en Belgique ouais et donc elle a fait elle a écrit une grande trilogie et on va parler de la première partie Disparition alors dis nous dis nous Mona un petit peu de quoi ça parle Disparition ben Disparition en fait ça commence assez violemment on va dire tout commence avec le mariage de Bill et Fleur donc c'est après le tome 6 en fait ça commence et donc Bill et Fleur vont se marier et ce mariage est interrompu subitement par une attaque de Lord Voldemort alors ça en suit une petite bataille et Harry va tomber subitement dans une sorte de retourneur de temps qui était censé être un cadeau offert au marié et donc il va disparaître dans le passé et Ron Hermione et Jimmy vont essayer de retourner dans le passé pour aller le sauver de là ils vont retourner à Poudlard à l'époque en fait des maraudeurs donc des parents de Sirius James et Peter Green voilà en gros c'est l'histoire donc ils vont essayer de sauver Harry et voilà il va se passer plein de rebondissements plus précisément des rebondissements plutôt amoureux donc si vous aimez les histoires d'amour ça ça va plaire à beaucoup surtout des histoires d'amour très très inattendues on va partir qui va se retrouver avec qui mais alors est-ce que dans cette fic on retrouve de l'action des histoires d'amour aussi mais je suppose que avec les maraudeurs ça doit pas manquer d'action quand même ah mais non bien sûr il y a toujours de l'action mais mais oui il y a de l'action mais c'est surtout basé en fait sur surtout sur les histoires d'amour quand même mais vous pouvez retrouver quand même un peu d'action je me doute je me doute je pense que ça pourrait plaire à beaucoup l'idée de se retrouver à l'époque des maraudeurs parce que c'est vrai que enfin ça c'est super frustrant dans l'oeuvre de Rowling de de pas avoir vu concrètement ce qui se passe même si on le voit à travers des rêves de Harry c'est vrai que c'est une envie de beaucoup de lecteurs de se retrouver à cette époque là et c'est vrai que de de voir là une fille qui est écrite à l'époque des maraudeurs enfin on voit que vraiment on aurait aimé savoir ce qui se passait à cette époque là bah oui en fait c'est ça qui est bien parce qu'on va retrouver les maraudeurs les maraudeurs donc on va voir James, Sirius, jeune et tout ça et petit gros en même temps et donc si vous aimez bien cette époque bah voilà c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette fiction c'est qu'on retrouve ce monde en fait et bah voilà quoi ouais mais ça c'est un vrai plaisir de se retrouver à cette époque là est-ce qu'on pourrait sur cette fic faire un petit peu la liste de ses points forts et éventuellement de ses points sensibles on n'est pas sûr est-ce que toi tu pourrais nous dire quels sont vraiment ses points forts bon je suppose que oui l'époque enfin ne serait-ce que de voir les maraudeurs c'est un de ses points forts ça c'est sûr mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu auras à nous dire sur ouais vraiment les grands plus de cette fic bah en fait personnellement j'aime beaucoup j'aime beaucoup les histoires d'amour en fait c'est un peu pour ça que j'ai commencé la fic donc voilà et j'ai été très surprise et vraiment j'ai trouvé ça très très agréable surtout que c'est vraiment des couples dont on s'attend vraiment pas donc donc si vous voulez vraiment être surpris et bah voilà mais sinon j'ai aussi comme on avait dit avec les maraudeurs et revoir un peu les parents de Harry jeune tout ça voilà c'est surtout ça que j'ai bien aimé dans cette fiction et éventuellement donc un point sensible un point qui ça aurait pu être mieux ou c'est évidemment de la critique constructive qu'on fait ouais mais en fait enfin ce que j'ai un peu enfin ce que j'étais un peu déçue c'est que ça s'est un peu terminé assez brutalement l'histoire en fait ça commence bien le milieu est bien et tout mais tout d'un coup brutalement comme ça on arrive à la fin alors qu'on aura envie que l'histoire s'allonge un petit peu est-ce que ça serait pas parce que bah de toute manière elle savait qu'elle avait la suite derrière c'est à dire la deuxième sa deuxième fiction la troisième encore derrière bah oui donc oui c'est vrai qu'il y a ça mais dans la deuxième en fait c'est c'est plus vraiment à l'époque des maraudeurs donc voilà mais c'est vrai que ça continue vraiment à la deuxième mais bon je trouvais ça dommage que ça termine un peu brutalement d'accord donc pour votre information la suite de la fiction disparition de Katsura vous retrouvez la suite donc la route la plus sombre puis sa troisième fiction les nouveaux maraudeurs voilà on n'a qu'un conseil lisez-la elle est super ouais la deuxième est vraiment très très bien en tout cas donc si vous avez eu la première ouais d'accord et bien merci beaucoup Mona j'espère à une prochaine rubrique en attendant lisez des potterphiques de la gazette elles sont géniales parce que aussi elles sont corrigées par le comité de lecture voilà ben de rien c'était très chouette merci bienvenue dans la rubrique étymologie aujourd'hui nous nous attaquons à la famille Malfoy le nom Malfoy prononcé Malfoy en anglais mais du français de même que la devise de la famille Black est toujours pure en français dans le texte ou que la devise de la famille royale anglaise est Dieu est mon droit également en français on retrouve un cilidé que les anciennes familles puissantes et aristocratiques en Angleterre ont toutes des racines françaises Malfoy est maintenant d'une façon de dire mauvaise foi ce qui ne lui a rien de bon il est à noter que dans les brouillons de J.K. Rowling ce qu'on a pu voir sur son site personnel les Malfoy s'appelaient à l'origine Spongen un nom à consonneur germatique plutôt que française mais ça ne collait sans doute pas avec l'idée que les Malfoy étaient une famille ancienne Malfoy n'est d'ailleurs pas le seul nom d'origine française dans Harry Potter l'étymologie du nom Voldemort est clairement bien de chez nous elle aussi J.K. Rowling a beau être une ancienne prof de français semblerait donc que notre langue vient de l'inspire des personnages peu recommandables dans la famille Malfoy on commence par le père Lucius Lucius est un prénom latin qui a donné Lucien en français un paquet d'empereurs romains et de papes du début de notre ère ont porté ce prénom en creusant un peu on peut donc facilement trouver des liens avec Harry Potter mais il est difficile de savoir lesquels sont dus au hasard et lesquels ont été consciemment choisis par J.K. Rowling par exemple on peut noter que l'empereur Lucius était un grand ennemi du roi Arthur peut-être un clin d'œil à la lutte entre Lucius Malfoy et Arthur Weasley ou encore le pape Lucius Ier était le successeur du pape Cornélius ce qui pourrait rappeler les liens entre Lucius Malfoy et Cornélius Fodge il est également possible que le prénom Lucius fasse tout simplement référence à Lucifer le diable sa femme Narcissa pose moins de problèmes son prénom fait clairement référence à Narcisse le héros de la mythologie grecque qui tombait amoureux de sa propre image et dont le nom a donné l'adjectif Narcissique ce n'est pas un prénom très flatteur personnellement il ne viendrait jamais à l'esprit d'appeler mon enfant Narcissa mais d'un autre côté c'est pas forcément pire que de s'appeler Drago le prénom anglais de Drago est en fait Draco avec un C mais le traducteur français a voulu que le prénom sonne encore plus comme le mot Drago en latin Drago se dit d'ailleurs Draco mais J.K. Rowling a peut-être voulu aller un peu plus loin puisque le mot Drago a un autre sens en anglais c'est le nom en anglais du législateur grec Dracon un dirigeant athénien qui écrit des lois particulièrement sévères au 7e siècle avant Jésus-Christ son nom a donné l'adjectif Draconien les lois de Dracon étaient dignes des manges morts par exemple le moindre vol était puni par la peine de mort c'est la moindre des choses il est probable que J.K. Rowling a fait exprès d'utiliser ce mélange du dragon qui a-t-il serpentine et puissante qui plairait au malfoie et de Dracon ce législateur dont la dureté conviendrait parfaitement à cette famille sans pitié alors dans l'épilogue du tome 7 on rencontre également brièvement le fils de Drago Scorpius son nom veut clairement dire le scorpion dans de nombreuses mythologies le scorpion est le compagnon du serpent ces deux animaux représentent des plaies ou des façons de faire le mal ça nous fait une belle brochette Lucifer un dragon et un scorpion voilà qui donne l'image d'une famille à laquelle il vaut mieux ne pas se frotter d'autant plus qu'elle est apparemment de mauvaise foi mais il apparaît clairement dans les livres que finalement les malfoies sont plutôt des lâches et qu'ils ne sont pas si menacents que ça la tradition familiale de donner des prénoms terrifiants pourrait peut-être les aider à donner l'image qu'ils recherchent et qui masque leur véritable caractère comme vous l'a indiqué Bruno dans l'introduction on va se quitter en musique donc une exclusivité totale car on va vous passer Potter Watch c'est la nouvelle chanson des The Basilisk Ignore Pasta alors Potter Watch en français c'est Potter Veil la radio qui écoute le trio à un moment dans le tome 7 donc cette chanson a été écrite par Claude et Lou et si vous souhaitez retrouver les autres chansons de The Basilisk Ignore Pasta il vous suffit d'aller sur MySpace donc http de point slash slash www.myspace.com slash The Basilisk Ignore Pasta tout attaché d'autre part ils organisent un concours donc vous pouvez retrouver toutes les modalités du concours sur le site de la gazette donc voilà on va se quitter avec Potter Watch Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501